re youtube également ah j'ai loupé des gifted subs comme le pire des sacs à merde donc merci macari 974 qui a offert 5 subs et merci nulabé également qui a offert 5 subs merci énormément on a en full screen donc les alertes on les loupe des fois merci pour tous vos resubs bien sûr les nouveaux subs quand 93 conti 59 the wig tutone et barry la fraise bonjour la compagnie bonjour la merde c'est déjà eux bonjour la compagnie ta gueule c'est qui lui ce random bonjour la compagnie redis le une fois on d'accord qu'est ce que tu veux et ben c'est une rude journée pour moi aujourd'hui d'abord des bruits étranges toute la nuit et maintenant des foules de gens qui se promènent dans les bois c'est quand même l'air un peu plus accueillant que les deux derniers c'est un plaisir de vous rencontrer je m'appelle col said mais doriez vous mon père adoptif et moi avons été attaqué hier soir je ne sais pas où elle est à présent le carnage dans le nord doit être la conséquence de votre escarmouche alors déplore sincèrement la situation fâcheuse dans laquelle vous vous trouvez je peux pas faire grand chose pour vous rien de bien utile à vous proposer à part un peu de bon sens et quelques indications en direction de l'est vous devriez arriver à un carrefour au nord de scarrefour se trouve l'auberge de bras amical et au sud la ville de berégost les deux offrent le gîte et les tarifs de bras amicales sont plus intéressants l'atmosphère est aussi plus amicale pour le jeune aventurier pour plus de sûreté à rester près des routes mais cela dépendra également de la direction choisie je ne peux pas vous accompagner mais il y avait deux voyageurs un peu plus loin ils vous offriront peut-être de l'aide mais je me mets fier du prix personnellement ils m'ont pas plu ah je le tente de gratter vous pouvez pas plus toute aide me sera utile conseil et bonne volonté c'est tout ce que j'ai à donner faites vous des amis car voyager seul c'est la mort assurée veuillez à vous entourer de compagnons qui vous ressemblent de peur de vous faire des ennemis dans votre propre groupe par ce petit brin de sagesse ne comptez sur vous la chance soit avec vous vous même allez en paix comme on dit ah non mais gzarré montaron qu'il en faut quel enfer c'est vraiment des mauvais je peux pas les prendre ils vont être là là si je reste sur la route je vais les retrouver je m'en souviens on pourrait les prendre temporairement pour faire un groupe de quatre mais ensuite le désavantage d'être un groupe de quatre c'est qu'on partage les expériences en quatre je vais leur dire d'aller se faire foutre vous m'avez parlé vous m'avez parlé ça a intérêt à en valoir la peine quelque chose vous dérange c'est marrant pourquoi vous désirez ne parle pas votre voix est exquise ça va ça va ça rigolo on peut pas ce qui doit disparaître dépêchez vous parfait normalement on entame le dialogue non c'est bizarre dans la faute de moi très étrange un clic gauche le clic droit c'est moi qui est stupide doit être ça un c'est quoi ça un grouilleux malade non c'est imoen qui est au cac c'est pas moi je m'en vais que voulez-vous que je fasse oh joli moelle ça va ça va ah oui c'était gauche votre esprit est assez perturbé comme ça laissez moi tranquille votre compagnie est déjà suffisamment déplaisante salut drôle d'endroit pour se promener non mon compagnon a deux mots à vous dire mon taron vous essayez exasperant c'est la nuit à mon équilibre à l'enfant qui se promène dans les régions sauvages vous devriez pas avoir tout votre tête pour circuler comme ça sur ces routes et vous en plus on vous a pas fait de cadeaux vous faites la paire vous deux en effet je peux vous offrir des potions de guérison si vous le souhaitez en gage de ma bonne volonté je ne vous connais pas et je veux pas de votre aide jamais hum et voilà grâce à vous c'est reparti ce fichu match va divéguer pendant des heures allez où je veux plus ouverts j'en veux pas de xar et montaron vous dit si vous insistez dépêchez vous ça va ça va ah oui je faisais du clic droit c'est d'habitude ça clic droit c'est juste pour placer comme ça mais à tous valide les gauches un jeu à l'ancienne c'est quoi déjà ce cercle à bien gorion c'est pas fameux mais je dois fouiller son cadavre il a une ceinture elle est magique le parchemin de gorion alors mon cher gorion veuillez excuser le style abrupt que j'utilise aujourd'hui pour vous écrire mais le temps m'est compté il me reste tant de choses à accomplir ce que nous avons longtemps craint va se produire prochainement bien que différemment de ce qui fut annoncé certainement pas au moment le plus approprié comme nous le savons tous deux prévoir ces événements s'est avéré de plus en plus difficile nous vous laissant garde d'autres choix que le saut dans l'inconnu nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les vôtres mais le moment approche où nous devons nous retirer laisser libre cours aux événements nous avons peut-être été un tantinet trop protecteur jusqu'à jour en dépit de mon désir de garder la plus totale neutralité dans cette affaire je ne pouvais pas en toute conscience laisser les événements se dérouler sans une quelconque mesure d'avertissement nos adversaires vont très bientôt se mettre en mouvement et je vous conjure de quitter château suif cette nuit même si possible l'obscurité peut être un risque mais une cible en mouvement est toujours plus difficile à atteindre même à découvert tout ce que nous pouvons souhaiter à ce stade c'est d'avoir une chance de nous en tirer en cas de difficultés n'hésitez pas à demander de l'aide aux voyageurs de passage inutile de vous rappeler que le pays dangereux même en dehors des difficultés actuelles et qu'un groupe est plus fort sous tout rapport qu'une personne isolée si vous avez besoin d'une assistance complémentaire sachez que Jaira et Khalid séjournent actuellement à l'auberge de bras amicales ils ne savent rien des événements qui se sont produits mais ce sont toujours nos amis et ils vous aideront de leur mieux que la chance soit avec nous ce genre d'exercice n'est plus de mon âge eux oui tout simplement le fameux eux non utilisable parture de magicien les ceinturons moi je le mets je vois pas de différence assis c'est quoi cette icône protection contre le froid c'est ça sa ceinture on je l'émis parce que c'est celle de gorion des objets maudit dans le jeu faut faire attention résistance à la terreur et une morgenstern résistance à terre je peux pas utiliser pourquoi parce que je suis trop teteux je suis trop teteux à non d'utiliser par guerrier ni par voleur ah c'est vraiment un parchemin de mage vous désirez ça va ça va une armure en cuir omg attention classe d'armure 2 je suis un butable d'épêché parfait elle a un arc court je crois qu'elle peut pas utiliser d'arc long en tant que voleur voleuse non c'est un arc court aussi de toute façon que voulez vous que je fasse que voulez vous que je fasse oh regardez regardez la beauté la beauté de ce graphisme sachant qu'on pouvait pas zoomer des zoomer dans le jeu original il y avait il y avait une distance fixe qui était à peu près celle là d'ailleurs il est par là le minster je crois attendez il va peut-être y avoir un ours attention c'est des souvenirs vieux de 20 ans mais sait-on jamais c'est la map aussi non m oh putain la map en temps réel oh c'est mieux qu'avant la dingue avec le dézoom et tout trop fort il existe un mode incroyable pour les jeux de base qui s'appelle big picture qui fusionne bg1 et 2 en un seul jeu ah oui c'est incroyable en effet de toute façon les commus de modder des jeux rp c'est les plus motivés elder scrolls etc ces jeux là encore un grouilleux regarde bien regarde bien mon gars oh là là ouf oh attends mais je vois les jets d'attaque mais pas les dégâts ah si 4 points de dégâts ah mais c'est Imoen qui a tout fait trop fort bon évidemment moi j'adore défourayer toute la carte faut pas déconner on est pas là pour enfiler des perles mais un peu quand même Imoen qui carie mais attends mais on se fout de la gueule d'Imoen mais elle a 18 en dex quoi elle est monstrueuse et c'est vrai qu'il faut gérer les munitions moi j'ai né Imoen est génial en la jumelant avec un mage de toute façon c'est ce qu'elle devient dans le 2 non dans le 2 elle est voleuse mage non ah ils l'ont buff c'est qui ce bouffe Binkos je regrette mon gars pas le temps pour la cosette un nouveau convoi a été pillé au nord-est de Berryghost et je dois faire mon rapport sur la situation au grand duc le travail de messager s'arrête jamais vous désirez ? parfait ah oui d'accord ils étaient vraiment là ah c'est une toute petite carte pas quoi que la Binkos TV oh là là les souvenirs les souvenirs je regrette rien sauf que je vais me coucher trop tard et vous aussi bon sur la version masterisée on peut pas accélérer le temps faut pas déconner nous sommes jour 2 heure 9 ah ouais moi je crois que Baldur's Gate 1 et Morrowind ça fait partie des plus grosses baffes que j'ai pris en RPG sur PC en découvert haha Dark Alliance il est dispo aussi sur PC nous on y jouait sur Playstation je me souviens ouais très très bon hack'n slash co-op arcade quoi qu'est-ce que c'est que ce petit chemin ? c'est aussi marrant la musique elle vient par intermittence c'est assez cool on peut voyager ici mais de toute façon ce serait pour retourner à Candlekeep et c'est pas possible château suif heure de voyage 4 auberge de bras amicale destination possible d'accord ah oui Nashkel les mines et la porte de Baldur en haut d'ailleurs c'est fou parce que t'as 100 000 trucs à faire ici et les cartes par ici elles deviennent super hardcore et t'arrives à la porte de Baldur et là tu fais oh fuck parfait parce que tu te dis que t'arrives vers la fin et en fait la porte de Baldur c'est grand il n'y a pas le Minster ou l'Ours là ? attendez je reste frais château suif vers l'ouest oui je sais que c'est chiant mais moi je déblaie le terrain c'est pas grand chose sur cette première map en fait il y a la gestion de la fatigue aussi c'est vrai on va être fatigué au bout d'un moment quand on se repose on peut se faire attaquer par des malfrats des malfrats allez Philippe Philippe et je bifle c'est qui lui ? Chase ne me touchez pas je risquerai d'attraper quelque chose ah ah putain bonjour je voulais vous dire de ne pas vous approcher mais ça ne marche jamais n'est-ce pas à part ça je resterai fidèle au genre ne vous approchez pas ou je saute oui vous avez bien entendu et je le ferai alors n'approchez pas et n'essayez pas de m'en empêcher d'accord c'est d'accord ? vous ne ferez rien ? oh vous devez avoir foi en mon désir de vivre personne ne m'a jamais accordé autant de confiance même pas ma mère oh merci pour votre confiance silencieuse j'ai choisi de vivre j'ai choisi de vivre oh non il faut que je rentre avant que maman ne trouve mon mot elle n'a pas le coeur assez solide pour supporter ça je vais demander à Jeeves de lui préparer un double cocktail et de lui parler de mes nouvelles résolutions merci beaucoup voilà que la vie est belle à nouveau à la ref ouais ça n'importe mais il est fou ah 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 ils ont rajouté des mimes non non ça vient pas de là ça c'est la réédition c'est juste à la trad ils ont dû amuser ah un loup non mais Imoen quelle idée de te foutre devant elle est morte elle est juste morte en fait pourquoi tu t'es mis devant ? oh non oh la galère oh oh la conne bon on va optimiser un peu l'espace oh mais non mais quel plan cul pourquoi elle a fait ça ? il faut que je la replace à chaque fois c'est de ma faute mais je pensais pas que ça allait être aussi catégorique je vais devoir la rez ça va me coûter la peau du c bon on est jamais mieux sérieux que par soi même j'assume et je sauvegarde au moins toute l'XP me reviendra oh non mais j'hallucine quoi oh le moins 8 quoi ouais je sais plus ce que c'est le coup de la rez ça a une logique il y a une logique derrière la folie c'est selon le niveau de la personne bref un préfixe plus un invariant non ? bon allez à l'est c'est là qu'on devait aller ah mais ça veut dire que je pourrais aller au nord direct là ? ah non c'est débloqué auberge de bras amicales destination impossible ah oui au dessus mais là on a le droit d'y aller justement c'est la zone charnière et là passant arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme ah mais c'est lui c'est Elminster je le sais moi et là passant arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme voilà près de dix jours que je n'ai croisé âmes qui vivent sur cette route et que j'ai eu de vraies conversations aujourd'hui le voyage chambre nette le fait que des désespérés ou des dérangés si vous voulez bien m'excuser à quelle catégorie appartenez-vous ? ah je suis assez désespéré en fait pouvez-vous me dire où se situe l'auberge de bras amicales ? on m'a dit que je pourrais retrouver des amis ouais l'auberge n'est pas très loin au nord et ses portes sont ouvertes à tous je ne doute pas que vos amis soient là-bas et vous attendent les bras ouverts je combattis pour les épreuves qui vous attendent peut-être bien que je sois certain que tout se déroulera pour le mieux mais j'ai déjà abusé de votre temps et trop parlé je vais prendre congé et vous souhaite bonne chance si vous insistez ok ah cette musique est trop cool la bande son était folle vraiment ok ingrouilleux malade putain mais Imoen pourquoi t'as die quoi ? dès le premier fight enfin dès le premier contact allez hop l'XP c'est pour Bibi si je rencontre un ours c'est quand même la sale ambiance ah oui à l'est il y a la forêt avec toutes les araignées là quel cauchemar on va pas y aller tout de suite c'est beaucoup trop dangereux ah le loup ta fin est proche je vais venger Imoen 8 plus 4 égale 12 raté ah faut quand même mettre plus de 12 14 ça touche ok il m'a raté de toute façon pour me toucher il doit y aller je sais pas combien il est ah il a fait un 18 j'allais dire je sais pas combien il a de taco mais là j'ai quoi ? en CA ? j'ai 2 quoi non mais c'est insane hein et c'est vrai que je fais un crit sur des 19 aussi avec ma SP arme à une main on pourrait être très honnête hein si on avait joué juste full abus on aurait mis le bouclier j'aurais été intuable hein une CA négative juste en mettant le bouclier ensuite en mettant le casque et machin c'était fini hein alors salut cop hein il m'a dit quand même si ça vous dérange pas essayez de ne pas élever la voix y'a des monstres près d'ici qui ont l'ouïe plus fine que nous de qui dois je me méfier dans le coin ? par ici je me ferais pas de soucis à votre place sauf si vous êtes un imbécile et que vous chargez tout ce qui bouge en majorité y'a des grouilleux mais ils ne causent pas beaucoup de problèmes un bon arc et un bras ferme devrait faire l'affaire s'ils sont un ou deux s'ils sont davantage il vaut mieux avoir l'appui d'un mage ou d'un clair les loups sont un peu plus dangereux en ce moment je crois que c'est à cause des gens qui vont chasser pour se nourrir la pénurie de fer leur a ôté leur gain de pain habituel un loup affamé est des plus dangereux je me promenais pas seul si j'étais à votre place ouais mais elle est morte l'autre c'est vrai que je peux me mettre l'arc sur le côté là sauf que j'ai pas investi en arc donc j'aurai un malus mais bon c'est une solution je peux ouvrir le combat avec ça quoi on a Bras Amical tout de suite au nord il m'attaque de loin aha batard mais il m'a mis un 18 comment c'est possible ouf oh la oh la il a explosé en lambeaux j'ai mal je fais une sauvegarde on pourrait claquer une potion de soin mais toute ressource est précieuse hein c'est vrai qu'on joue avec les règles de base de toute façon on a vu qu'avec les règles de base ça va très vite hein Imoen elle s'est faite one shot quoi par un loup random tiens juste pour avoir l'aperçu de la zone le bois de l'ars 16 heures de voyage ouais là c'est araignée et compagnie hein rien à ça va ça va rien à foutre là bas p*** ce style combattant à une main only ça va prendre du retard sur les niveaux du coup en plus si je me décide de me battre tout seul ce qui est une décision complètement stupide hein by the way mais j'assume oh la la ça se trouve il faut mettre un avant-goût du bois de l'ars à l'extrémité de la zone je reste sur mes gardes en plus faut vraiment que je me repose au oh la oh merde c'est un ogre oh la sale histoire ok je peux le outrun est-ce qu'on peut cheezer à mort ah mais non parce qu'il s'arrêtait comme un con quand j'appuie sur l'arc idiot je suis plus rapide que lui hein moi j'ai l'impression que je pourrais le cheese oh tant pis j'y vais j'assume oh je me siffle une potion ok alors what the f*** mais oh ouf ah les règles de basse c'est quelque chose hein parfait oh merde ah oui j'avais pas sauvegardé après avoir clean la zone le haut nul putain il m'a one shot quoi hein ensuite c'est un ogre hein c'est vrai qu'un ogre au niveau 1 même avec des stats parfaites c'est forcément une décision à la con un des 8 plus 8 ah oui c'est vrai que les ogs c'est des abrutis ils ont 20 en force quoi ou 18 00 justement comme moi bref ils ont trop quoi oh ce qui m'a mis je le souhaite à personne de toute façon en vrai là je suis censé rusher la l'auberge de bras amical mais bon la curiosité on va allonger la route dans un premier temps tiens c'est un petit peu moins risqué il faut que je fasse du tab de temps en temps il peut y avoir un anneau qui traîne ou une connerie à prendre dans la roche tab montre les points d'intérêt oh là là est ce que leurs attaquants sont dans le coin en tout cas il y a du loot ou pas ah ils ont tout pris cette pièce d'or oui c'est ça le fameux truc qui doit relier à abéregos c'est qui ça andou l'andouille ah oui l'âme l'âme c'est la région au nord là où se déroule justement balance gate 2 c'est qui lui un petit gobelin un kobold oui putain mais c'est pas possible bordel j'ai 2 de ca quoi 22 points 20 donc ouais 20 24 et 22 points de dégâts oh la dynx je ramasse mais je suis un peu à l'étroit faudra que je rentre des trucs avant de parler à Khalid et qu'on sort bon j'assume la plupart des choix là je sauvegarde aussi malgré la potion utilisée une moine c'est chiant quand même vas-y tu vas pas me faire mal toi tu me fais pas de 18 encore gribouille là j'ai raté j'ai fait 9 ok mort ah il y a une petite pierre putain mais je suis déjà full quoi le coche mais je peux mettre le collier oui et l'anneau je vais les revendre évidemment on attendra les colliers et les anneaux magiques mais en attendant ça fait gagner de la place ah oui c'est vrai que j'ai plusieurs slots d'armes avec ce bouffe oui c'est vrai que je peux mettre la Morgenstern par exemple et une dague voilà et tout d'un coup là on est bien on est large ça va être un accessoire à grand chose d'aller ici d'accord je peux juste ouvrir le sud en fait aller à Beregost si je le désire ça va ça va c'est vrai que je pourrais casser le cycle et aller à Beregost avant avant le l'auberge du bras amical et du coup rencontrer Minsk et euh comment elle s'appelle déjà sa meuf la sorcière Dinar Dinar c'est pas ça ? merde ouais Dinar comment il ose me faire mal lui ? saloperie il va on va aller au bras amical on va regarder un petit peu s'il y a autre chose que l'ogre qui me one shot non mais j'ai frappé à la dague oh le bouffe oh le bouffe de service oh encore des morts putain en effet hein les bandits sévissent ça loot fort ah une rondache alors le bouclier ça fait quoi du coup ? classe d'armure plus 1 ne protège pas contre les projectiles 4 en force oui mais parce que c'est la rondache c'est le plus petit des boucliers avec un bouclier tour ça serait pas la même hein surtout un bouclier tour magique on va être quoi se faire gigaplaise mais je suis style à une main j'assume de toute façon tu peux un peu tout faire dans ce jeu je crois ah non peut-être pas en single player c'est en multijoueur où je pourrais par exemple euh échanger de perso à la volée mais là je crois que je dois assumer mes choix j'ai fait un échec critique OMG pitié mais putain mais c'est pas possible combat d'idiot ok Jaira c'est la femme de Khalid oui Edinaire celle de Minse quoique je sais plus s'ils sont mariés ou si les justes sont protecteurs c'est sa sorcière ouais c'est ça oh oui les Xvart j'avais oublié ces idiots avec leur cri de l'angoisse ça me bute ça me bute ils sont tous invincibles si vous insistez putain mais le Xvart vraiment c'est si fort que ça il est encore là mais je vais te faire le huk c'est pas possible tu vas me respecter mais comment il m'a fait 11 il a mis un crit 18 plus 2 voilà il me met 2 points ah il a fait le crit de sa vie voilà tu exploses tu exploses la barbaque une gemme de jaspe ah j'ai plus de place en même temps les dagues l'eau faisait fait absolue vas-y on s'en fout mais enfin quand même c'était une anomalie quoi qu'ils mettent aussi cher les membres du convoi sont morts de mort violente aucune preuve ne l'atteste mais ce massacre pourrait être l'oeuvre de bandits oui les dax ça vaut 0 autant les jeter tout de suite ah mais on peut faire des stacks de quoi à l'époque c'était pas 20 ou 40 les stacks je peux faire des stacks de 99 et bah c'est formidable 80 au max avant c'était 20 ou 40 on est ça ils ont été généreux ouais avant il me semble que c'était vraiment pas du tout le cas attendez je fais mes petites sauvegardes parce que là on va tomber sur l'ogre et je vais faire un avc à la tête pourquoi je suis à l'arc ? c'était une très bonne idée mais c'était pas voulu pas mauvais à l'arc hein malgré le malus ah forcément j'ai 18 ans d'ex donc forcément je suis monstrueux à l'arc aussi aller explose une gemme pierre de soleil on est bien d'accord que l'intégrité des gemmes que j'ai là là ça ça part à la revente quoi putain le loup qui a one shot imoen ton cousin il a one shot imoen tu te rends compte ? y'a que moi qui prends de l'xp du coup un mal pour un bien certes mais quoi que j'aurais peut-être intérêt à installer le dlc parce que je vais être très vite capé en expérience c'est ça qui est frustrant dans l'arc dans Baldur's Gate 1 c'est que si tu tryhard t'atteins le plafond il s'est loupé encore ce bouffe non 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 je te... la vie de ma mère la vie de ma mère arme brisée comment ça arme brisée elle est pas brisée ça existait pas là ah si ah ça alors ah mais c'est sur les armes standards seulement que ça peut arriver pas sur une arme magique sinon j'arrête tout hein ah oui c'est vrai la maladie du fer oui oui exact exact j'ai sauvegardé j'ai sauvegardé avec l'orgue vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin oh non on peut... par pitié que la sauvegarde non j'aurais pas pu faire une quick save sur une agro oublie moi oublie moi je sais pas si il m'oubliera jamais oh si il m'a oublié réel bon je me casse hein allez à l'auberge c'est vrai que je peux me faire attaquer sur le chemin ça va ça va ben je t'es là oh ben je t'es là ben j'ai pas pu faire cheville il m'a oublie ça va Bienvenue aux bras amicals, j'espère que vous connaissez la règle de conduite. Quel genre de règle ? Peut-être que règle est un mot à un tantinet formel. C'est pas écrit, mais il est convenu que dans ces lieux, on doit se montrer des plus courtois avec les autres invités. On est en terrain neutre, et tous les différents doivent rester à la porte. S'ils entrent, c'est vous qui sortez. On séjour. Oh la la... Bonjour la compagnie ! C'est même pas prudent de se rendre à Nashkel. Ça fait des semaines que je suis coincé ici, rien d'autre à faire que de rester assis à boire. Parce que je ferai beaucoup le plus ailleurs, et j'aimerais avoir le choix. Penser en rouge, c'est que c'est considéré comme privé, non ? Quoique. Enfin en rose. Salut toi ! Bonjour la compagnie ! Bonjour la compagnie ! Mais non, je vais pas l'attaquer, ça va pas ? Ah mais non, c'est parce que j'étais en icône d'attaque. Parfait ! Salut cop ! Aller pas croire tous les bris qui courent. Beaucoup de gens se font du souci pour rien. Ces commères de Berrigoste ont toujours de nouvelles rumeurs à raconter aux voyageurs. Nous, aux bras amicales, on a plus de jugeotes. S'ils se barrent dans l'autre piège, je peux fracasser ces coffres, non ? Salut cop ! Bonjour la compagnie ! Oui, c'est bon, ferme-la. Joya. Ah, elle a un blast, c'est qu'elle a des trucs à nous dire. Ça va, ça va ! Oui ? Eh là, vous débarquez, est-ce que je me trompe ? Je peux vous importer un petit moment ? Certainement, madame, parlez. De quelle manière ? C'est une main de fer dont j'ai besoin. Gardez vos ronds de jambes pour les nobles. Il y a eu des hobgoblins pour m'assaillir en vue de cette auberge. Ils m'ont tout volé. Et vous allez leur rendre la pareille. Ils m'ont notamment pris mon anneau. Et c'est tout ce que je veux récupérer, vous acceptez ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Hein ? Rien ? J'ai pas d'or à vous donner ? Moi, tout volé, vous vous rappelez ? Vous allez m'aider par bonté d'âme. Ouais, ouais, je vais faire ça pour vous, ouais. Je vous remercie. Ces créatures se trouvent au nord, non loin d'ici. Je pourrais presque les voir depuis les étages supérieurs. Rapportez-moi mon anneau, vous le reconnaîtrez sans mal. C'est un anneau d'audence-flamme, très voyant. Ok... En fait, je sais plus dans celui-là si tu peux voler au calme. Quoique là, si c'est en bleu, c'est que c'est ça, non ? Si vous insistez... Qu'est-ce qu'elle en pense si je la vole ? Là, c'est verrouillé. Non mais là, par contre, on est d'accord que si je tape dessus comme un forcené... Ça va, ça va ! Ah, faut qu'il y ait personne dans le champ de vision, oui. Oui ? J'aime pas ça. Entre la pétinerie de fer et les bandits tout autour, il semble que plus personne ne s'arrête à l'auberge de bras amicales. À part les bandes, armées jusqu'aux dents, jusqu'au... Comme vous. Ouais, ça me plaît pas plus que vous. J'ai bien failli laisser avis sur ces routes. Savez-vous si les itineras plus sûrs ? On dit que la route de l'ouest est la plus sûre, pour l'instant en tout cas. La route au sud de Berégost est dangereuse. Mais il y a encore un peu de circulation. Plus au sud de Nashkel, il devient difficile de voyager. Les convois n'arrivent plus à passer en venant des mines de fer. C'est peut-être mieux comme ça. Leur fer se fait rare. Quant à la route du Nord, nous n'avons eu aucune livraison de la porte de Baldur depuis plus d'un mois. Il paraît que l'endroit aurait été saccagé et brûlé. Il y a l'église là, non ? Ah oui, c'est le moment. Oh, les musiques d'église. La folie. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Entre une poignée d'argent honnête, nous pouvons guérir vos souffrants si vous le voulez. Rappel à la vie. 100 balles. Oh putain, allez. De toute façon, Jaëra, elle aura pas Rappel à la vie. Elle sera trop bas niveau. Ah oui, c'est niveau 5. C'est mort. Bon. Par contre, on va pas soigner ici. On va dormir à l'auberge. Attends, c'est où on fait la formation ? Ah mais oui, c'est là. Mais voilà, putain. Idiot. Fallait que je fasse ça. Comme ça, elle est bien derrière moi quand on se déplace. Ah non, elle se met en deux. Donc ouais, pour l'instant, je suis obligé de faire en... Comme ça. Oui. Il faut lui rendre son stuff, oui. Très juste. Comment je split ? Ok. Très histoire. Vous désirez... Ça va, ça va ! Dépêchez-vous ! Mais c'est juste l'autre entrée, mais t'as mais quelle van ? Parfait. Parfait. On va aller à l'auberge, hein. Ici, c'est une perte de temps. Là, il va y avoir du peuple, hein. Vous êtes une bien étrange perso. Salut camarade. J'en ai assez ! Elle était jamais sortie, dont doux Jésus. Que voulez-vous que je fasse ? J'ai fait 1-2 pour changer de perso, et là, je me suis... Ça va, ça va ! Salut camarade. C'est la première fois que je vous vois ici. Qu'est-ce qui vous amène à l'auberge de vos amicales ? Je suis ici pour rencontrer les amis. Vous devez être la personne que je dois rencontrer. Je vais vous conduire auprès de vos amis, mais avant, je dois m'assurer que vous êtes bien la bonne personne. Vous appelez-vous Philippe Etchebifle ? Est-ce que je dois me méfier ? Un avrai, mais non. Je ne pense pas que vous souhaitiez la personne que je dois rencontrer. Vraiment, je ne partage pas cet avis. Oh merde. Oh non, mais je vais mourir. Vous correspondez en tout pour la description. Ainsi, je ne pense pas. Je pense pouvoir affirmer que vous êtes la personne que je cherche. Bougez pas. J'ai quelque chose pour vous. Putain, c'est bien ce que je craignais. T'as intérêt à le one-shot, hein. Oh, c'est la merde. J'ai quatre points de vie. Il me fait un missile magique. C'est plié, hein. Il m'a rendu débilos. Je suis en panique. Euh, bois. Bois. Bois ta potion. Putain, mais tout ça pour siffler mes potions alors... Mais ils sont combien ? Non ! Oh, le sale plan. Huck ! Ouais, tu ferais peut-être bien de ne pas en aller, en effet, oui. Oh, le sketch ! Oh, le missile magique ! Oh là là, mais putain, quelle vie ! Que voulez-vous que je... Ça va, ça va ! Oh, mais j'avais sauvegardé il y a 100 000 ans ! J'avais même... J'avais parlé à Johan. Merde, les quêtes. J. Ah oui, Joya, c'est bon. Non, je peux la ressusciter là, mais à ce moment-là, il faut... Merde, attention ! Il faut au moins que je sois full heal avant le bras amical, quoi. Putain, mais il y avait... C'est une non-agression, normalement, ici. Salaud, va. Ordure ! Bienvenue ! Tain, c'est cher ! 17 points de vie. 1d8. Je sais pas si je claque des popos ou... Ouais, je pourrais faire claquer des popos, peut-être. Vous désirez ? Ensuite, c'est touchy, parce que je sais pas combien ça coûte, les popos, quoi. Enfin... Bon, bref. Mais au moins, on en drop. Parce que là, le problème, c'est qu'on a pas encore notre soigneux, justement. Notre soigneux, ce sera Jaira. En tout cas, je vais claquer à une charge de son... bâton de... projectile magique. Ça risque d'être nécessaire. Dépêchez-vous ! Que voulez-vous si vous insistez ? Putain, pourtant, c'est bien là que je dois aller, hein. Pas de doute, hein. Ah putain, je fais du clic de... Il se gêne. OMG. Ça va, ça va ! Ça, c'est des gardes ou des bandits ? Il a été rejoint par... Ah non, mais c'est bien les gardes qui m'aidaient. C'est juste moi qui suis stupide. Ok, on va lui faire le hook. J'ai plein de gardes avec moi, là. Alors, il est où, l'autre con, là ? Salut, camarade. Vous désirez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi elle est à 1 sur 8 ? Quoi ? J'ai jamais sifflé la potion. OMG. Qu'est-ce que t'as à faire, ma grande ? Pas besoin de potion. Il est à l'arc. Il est en train de se battre à l'arc du Coman. Voilà. Moi, je m'en vais. Tu t'attaques, toi, ou quoi ? Putain, mais c'est reparti pour... Bravo, les gardes ! Ah, mais du coup, je prends pas d'XP. C'est les gardes qui l'ont tué. Bon, c'est pas grave, hein. Plein de pro... Plein de sorts de mages. Le bâton s'en fout. La note est intéressante. Avis de recherche. Avis à toutes les personnes de mauvaise volonté. Une prime est offerte pour la tête de Philippe Etchebifle. L'enfant adoptif de Gorion. Cette personne, vue pour la dernière fois dans la région de Château Suif, doit être tuée au plus vite. Quiconque ramènera la preuve de sa mort recevra une prime d'un montant de 200 pièces d'or. Comme toujours, ceux qui auront révélé ses plans aux forces de la loi partageront le destin de la cible. Ah, c'est peut-être le fait que j'ai pas de sagesse, là. Je suis immunisé au froid à pas la peur, hélas. Arrête de paniquer. Oh, c'est long, hein. C'est très très long. 200 PO pour ma mort. Bah, j'suis... J'suis que niveau 1, hein. Mais calme-toi, oh. Vous désirez... Parfait. Quelle histoire. Dépêchez-vous. Parfait. Allez. Oh, y'a tellement de monde. Si vous insistez... Hé, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. C'est énervant que les routes soient coupées. Mon oncle est à la porte de Baldur et j'peux pas aller le voir. Comment se fait-il que les routes soient coupées ? Bah, où tirez-vous ces derniers mois ? Les routes grouillent de brigands et de bandits qui courent après le moindre petit morceau de ferraille. Vous avez certainement dû échapper à certains d'entre eux pour arriver jusqu'ici. Sauf si vous avez pris la route de l'Ouest, évidemment. Pourquoi la route de l'Ouest reste-t-elle ouverte ? Si jamais y'a un manque de livres, la route de Château Suif deviendra la plus dangereuse, c'est sûr. Mais c'est le métal que ces types recherchent. Et il reste sur les routes commerciales plus importantes entre la porte de Baldur et Lamne. Et devinez quoi ? Cette auberge est pied au milieu. Oh putain, mais c'est un rajout, lui. Il y était pas, lui, Dorne, non ? En tout cas, il a une tête, ça veut dire qu'on peut l'avoir. Hmm, il était tant humain. Apportez-moi un autre pichet de bière. Parce que j'ai pas pris le DLC des dragons machins qui coûtent 15 balles, là. J'ai juste pris un truc de portrait. Ah, c'est un nouveau perso ou c'est un perso pour... Un Dark Paladin, what the fuck ? Je pense que vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. Ah mais du coup, il a pas de voix française. Ah ouais, ouais, dégage. Allo Barge, il m'a pris, j'avais bien envie de lui expliquer où il pouvait se mettre. Mais j'ai vraiment à se tenir. Cependant, il a l'air d'être un combattant capable. Peut-être le reverrai-je en meilleures circonstances. Que voulez-vous que je fa... Ça va, ça va ! Ah, le gosse. Pourquoi il y a un gosse typicole ? J'ai besoin d'une bière. Regardez ces fourchettes et ces chops. Ce problème de fer est qu'auvril pour nous, ivrogne et glouton. Qu'est-ce qu'il y a pas avec votre fourchette et votre chope ? Ils ont beau être en fer, ils se tordent sous le poids de mes maigres maîtres de cette auberge. L'élance de cette chops casse. Répondant à cette salive de rat qui vous sert de bière sur les genoux. Nessie, une autre ! Vous désirez ? Ça va, ça va ! Mais asseyez-vous où vous voulez. Oui, Nessie, tiens, viens. J'espère que nos locaux vous plaisent. Ah 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 ! Bienvenue à l'auberge de Brasse Amical. Votre voyage semble avoir été difficile. Cet endroit est une véritable forteresse, pour quelle raison ? Bentley voulait que cette auberge soit un havre sûr pour toutes sortes de voyageurs. Tout le monde est admis ici, mais nous ne tolérons pas les fauteurs de troubles. C'est Bentley qui a construit cet endroit, c'est si solide. On dirait que ça a toujours existé. Oh non ! Bentley et Jelana n'ont pas construit l'auberge, ils l'ont trouvé. Il faisait partie d'un groupe d'aventuriers, un peu comme le vôtre. Dans les premières années qui ont suivi le temps des troubles, quand tous les dieux parcouraient notre monde, l'auberge était en fait la propriété d'un puissant prêtre mort-vivant de Baal. Le dieu du meurtre ! Le clerc maléfique étant affaibli par la mort de son dieu, Bentley et Jelana ont pu le détruire une fois pour toutes. Et ferme un bas sur sa forteresse. Cet endroit n'est pas ce qui te paraît à première vue. Le présent n'est qu'une mince couche de vernis posée sur le passé. Observez n'importe quel bâtiment à la région de la Côte des Épées, vous verrez que c'est le mortier de l'histoire qui maintient ces pierres en place. Dépêchez-vous ! Ça va, ça va ! Tiens le cuistot là, qu'est-ce que tu nous proposes ? Oui ? Eh, rentre ma cuisine, vous allez tout gâcher ! Un jour j'utiliserai pour le duc en personne. C'est sûr qu'il devra moins de bagarres au palais, et qu'on peut avaler son souper en paix. Que voulez-vous que je fasse ? Vous désirez, si vous insistez ? Il a un blaze. Oui ? Ah, un nouveau visage dans ce trou perdu. Restez près de moi et parlons un peu. Qu'est-ce qui vous amène ici, voyageurs ? J'étais apprenti forgeron auprès de Tehirom Fuirium, à Bérégos. Etant donné les problèmes avec le fer ces temps-ci, j'ai pensé qu'il était sage d'aller ailleurs. En eau profonde, peut-être. Tehirom a déjà assez de problèmes comme ça. Bon, il me faut une chambre là, on est en train... Ah, mais ils sont là, Cali Dégéra ! Ah, mais attendez, une chambre ça coûte moins cher à deux. Malin. Les affaires n'ont pas du tout marché, c'est de l'unité. Ah, peu de voyageurs sont passés dernièrement. Surtout depuis les problèmes dans le sud. Alors, que biche faire pour vous ? Je sais pas combien de paysans ça doit pas soigner beaucoup. On a pas le détail de combien ça soigne, pas du tout. Bon, je vais prendre Noble pour les huit points de vie, ça devrait suffire. Ah, ça change rien, c'est juste une histoire de confort. On peut pas être fatigué plus longtemps, c'est vraiment juste du mytho. On prend une chambre de marchands. Elle a repris deux points de vie, mais c'est honteux. Si, ça change, on est d'accord. Là, je prends une Royale. Ah ouais, elle prend quatre points de vie. Putain, euh... C'est casse-couille. On a dormi trois jours avant d'aller parler aux autres. Allez, pas de... Ok. Parfait. Combien de temps va-t-il falloir attendre ici ? Les choses s'agitent au sud pendant ce temps-là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est un sup... En VF. Bonjour, vous avez l'air familier, bien que votre visage me dise rien. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je crois que vous êtes l'enfant de Gorion. Je suis jaillé rare, et voici Khalid. Ah, enchanté de vous connaître. Nous sommes de vieux amis de votre père adoptif. Il est pas avec vous ? Ça me fait craindre le pire. Il permettrait pas à son enfant unique de partir sans lui. Ah, si il n'est plus de ce monde, nous partageons votre peine. Gorion disait souvent qu'il craignait pour votre vie, même au prix de la sienne. Il souhaitait que Khalid et moi soyons vos protecteurs si jamais sa vie devait prendre fin prématurément. Toutefois, vous avez grandi maintenant, et le choix de vos compagnons vous appartient. Nous ne pourrions voyager avec vous jusqu'à ce que vous vous fixiez quelque part. Nous vous essaierons à trouver votre place dans la vie. Cela sera un dernier service rendu à Gorion. Et nous devons d'abord aller à Nashkel. Khalid et moi, nous inquiétons sur des problèmes locaux et des rumeurs courtes sur des événements étranges survenus à la mine. Vous avez sans doute entendu parler de la pénurie de fer. Ça aurait bien de nous aider. Cela nous concerne tous, y compris vous. Nous devons rencontrer le bailli de la ville. Béroun tu morts. Oui. Parfait ! Nous partirons dès que vous le voudrez, mais plus tôt le sera le mieux. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Jaera. 15, 14, 17, 10, 14, 15. Guerrier druide. Ah oui, elle est multiclassée, c'est vrai. Et je crois qu'elle redevient 1 class dans le 2. C'est sûr. Et un guerrier Khalid, donc. Ah les stats et la honte ! Ok. Vous avez de l'équipement ? Comment ça Khalid ? Comment ça t'as une armure feuilletée ? Et un casque ? Comment ça t'as... J'ai envie de lui chourave, faut que je résiste. Ensuite Khalid... Ah mais voilà, tu... Ah mais voilà, tu... Prends ça ! Ah le pauvre ! Voilà, moins 2 de classe d'armure. On commence à discuter. Et Jaera, bâton... Ça serait bien de lui mettre une fronde en plus. Un truc du genre, pas. Et elle a ses sortes de druides surtout. Ah ouais, non mais c'est chiant. Là qu'est-ce qu'elle a de mémorisé ? De soins, des blessures légères et un enchevêtrement. Pas de bénédiction, c'est dommage. Bon, c'est très bien. Euh... Ah oui, alors du coup on organise le groupe. Euh... Khalid et... Khalid et Jaera derrière moi et Imoen en 3ème ligne. Et asseyez-vous, vous voulez ? S'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Ça c'est pas gagné. Bon, je vais revendre mes merdes. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Ok, ça... Putain, 350 balles la potion de clarté. What a loot. Est-ce que je les garde les parchemins ? Si je dis pas de conneries, les mages, oui, on peut vraiment utiliser... Leur faire apprendre des sorts parce qu'on peut utiliser les parchemins en mode use. Mais s'ils connaissent pas le sort et que c'est pas... L'école de magie adverse, ils peuvent apprendre aussi, non ? Bah si, la DAX ça vaut 1. Oui, c'est vrai que j'ai... Plein de conneries. Bon, ça je garde. Il faudra que je fasse identifier cette ceinture aussi. Ah bah lui, il a un bouclier déjà. Ah, il a un bouclier tour ? Ah non, un écu. Eh, l'écu, ça donne plus 1 en classe d'armure. Ah mais en vrai, c'est rigolo parce que moi j'ai plus 2 de classe d'armure avec mon style à une main. 0 de classe d'armure, ça c'est... Ah oui, non. Moins 2 quand justement je me bats à l'épée. Ah les anneaux, oui, on va vendre les anneaux. Panneaux et colliers, ça part. Les affaires n'ont pas du tout marché, c'est de l'unité. Extraordinaire, non ? Allez, à l'étage, il n'y a pas des trucs à voler. Arrêtez de vous gêner du con. Si vous insistez... Oh l'elfe endormi. Mais attends, on est Imoen pour voler. Quoi ? J'en ai assez ! Oh, la ferme. Euh, l'arsin. Ratée ? Mais tu sers à quoi ? Et le coffre ? Mais non, mais elle est sérieuse, elle a 18 ans d'ex, pourquoi ça foire ? Laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer. Pas réussi à forcer la serrure ? Ah. Oh, l'anneau d'or, une potion de soin et 23 balles. Ah bah merci, merci pour les services. Moi, je pars ici ! Ah, ça dort pas ici. Oh non, un gentil homme. Vous désirez ? Ça va, ça va ! Un homme ne doit jamais parler à son supérieur. Sauf si ce dernier lui adresse la parole en premier. Ah, quel cauchemar ! Comment expliquez-vous votre présence dans ces lieux, avant que vous ne soyez là pour faire les lits hors d'ici ? Est-ce que j'ai l'air d'une femme de chambre, connard ? Non, j'en doute. Vous m'avez plutôt l'air de vermine à la recherche d'or et d'objets de valeur. Peut-être devriez-vous envisager une reconversion dans les armes ménagées ? Il y a peu de chance de voir une bonne niche faire le lit avec une arme d'aste, contrairement aux gens de votre profession actuelle. Simple suggestion ! Je vous espérais qu'à présent, vous partez ? Quelle ordure ! Rien n'est plus stable qu'un mur de pierre. Vous avez entendu ? Il y a un ogre solitaire qui porte une ceinture fétiche, au sud de l'auberge de Branamical. J'ai dû troquer mon ceinturon perceur flambant neuf contre ma vie. Même pas intéressé par un exemplaire signé de mon livre. Si vous me rapportez cette ceinture, je vous prouverai ma reconnaissance. Ah oui, bah c'est l'ogre qui m'a one-shot. D'accord. Bah là-bas ça dort, mais le roturier là il fait chier. Je vais faire une sauvegarde juste pour voir. De toute façon, c'est même pas verrouillé. Oh, c'est pas intéressant. Ah, c'est dommage qu'on ait pas pu casser l'eau de coffre parce que... Ah ! Ça c'est intéressant. Limoen ! Vous êtes une bien des... Ah, ici ! Tu vas réussir un crochetage quand même ! Mais putain, mais elle sert à quoi ? C'est honteux ! Dépêchez-vous ! Ça va, ça va ! Regardez, le pouvoir du 18-0-0 en force. Paf ! Quoi ? Puis-je du coup, je ferai de mon mieux ! Ah oui, putain, on l'avait pas entendu encore. Bon, on va essayer avec les clodos, hein. En fait, je sais... Je sais pas s'il y a un jet-de-day. C'est comme si c'était fait. Oui, il doit y avoir un jet-de-day même si on le voit pas. C'est pour ça que je tente, hein, même. Si c'est peu probable. Ouais. Que voulez-vous que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez ! Oh, je suis tellement triste. Bon, imoen, quand même, tu vas m'en rester sur un ! Mais putain, mais c'est pas possible ! Vous désirez ? Si vous insistez ! Ensuite, c'est vrai qu'elle est niveau 1, et ça se trouve, elle est pas du tout spé à Pickpocket. Pickpocket. Ah oui, y a même pas ça dans le 1. On a même pas ses stats. Ah si. Crochetage des serrures, 25. Ah oui, pas Pickpocket, crochetage. Ouais bon, 25 c'est pas fou. Allez hop ! Putain, mais c'est dingue ! Faut insister sur le larcin, mais normalement, le larcin, tu le loupes une fois, c'est finish. C'est finito. On est d'accord, non ? Le premier jet à seal the deal. Faut bourriner, ça passe, mais c'est honteux. Attends, c'est quoi la hotkey pour l'arcin ? F5. Si ça passe, c'est honteux, hein. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça peut finir pas passer. Oh ! Sur une réussite critique, alors. Parce que là, ça a l'air d'être une difficulté trop haute. Ah mais regardez, c'est du délire. Ça doit être une difficulté sans, quoi. En tout cas, elle en a des... Des outils de voleurs. Ah oui, j'ai réussi à forcer la serrure. Collier d'obsidène et arc-en-ciel. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Ils arrivent à dormir alors qu'il y a un abruti qui se tabasse tout. Allez, tu vas t'ouvrir, saloperie d'étagère ! Là, par contre, même avec 18-0 en force... Ça passe pas, hein. Ça dort à... Ça dort à... À l'infini, hein. Alors que je tabasse une armoire. Armoire niveau 10. C'est trop dur ! Ok, ok. Ça reste du beau loot quand même, hein. Chez-vous ! Ça va, ça va ! Oh, mais ça fait déjà une heure qu'on a commencé cette session, la deuxième session, là. Oh, mais c'est pas possible, on voit pas le temps passer alors que... Oh... Au secours. Un gentil homme. Oh, j'ai hâte. Hum ? Que signifie cette intrusion ? Je paye cher ma tranquillité. De quel roi venez-vous l'étroubler ? Puis je vous demandais... Vous payez bien, non ? C'est quoi, bien ? Et combien avez-vous dans la chambre ? Vous êtes la bêtise même si vous croyez que je vais répondre à cela. Si nous n'étions pas aux bras amicales, je vous mettrais aux pylories pendant une quinzaine. Et je m'en voudrais de danger de personnel pour un misérable larcin, alors retournez d'où vous venez. Que voulez-vous que je fasse ? Merci laser poly pour les 400 000 coins. Allez, montez. Oh, y'a combien d'étages. Oh, le délire. Parfait. Ah oui, y'avait pas une... Je suis enchantée de vous connaître. Hop là, y'a une petite invasion d'araignée dans ma cave à Berryghost. J'allais justement à la porte pour me procurer du poison, mais honnêtement, ce sera moins dur pour vos jambes. Vous reconnaîtrez sans peine la maison juste à l'ouest de l'auberge du jongleur Jovial. Apportez les cadavres pour prouver que vous avez fait le travail et je vous donnerai 100 pièces d'or. Si possible, apportez aussi les vieilles bottes de mon mari et ma vieille bouteille de vin et je vous donnerai une prime. Ok. Vous désirez... Ça va, ça va ! Je propose la solution offensive. J'ai réussi à forcer. C'est vraiment des méthodes de pleutre. 43 gold, hein. Moi, je dis que ça valait le coup. Encore un bourgeois. Par le temps de bavarder. Oh, c'est pas trop tôt. J'ai besoin de cette tunique propre et repassée avant ce soir. Et surtout de la délicatesse avec les culottes dorées. 15 femmes et un garçonnet du Kalimshan ont passé 12 jours et 4 demi pour les tisser. Alors, attention aux coutures. Ah, et ceci aussi à polir. Allez, au travail ! A vos ordres, monsieur. Des culottes à midonner et repassées pour ce soir. Sinon, le petit déjeuner vous sera offert. Le sourire. Et du nerf. Voilà ce que nous aimons voir dans le service. Maintenant, allez, au diable. Et pas une pièce de pourboire, s'il n'y a ne serait-ce qu'un accroc. Ah, du coup, j'ai gagné la culotte dorée. Des pantalons que l'homme et la bête seront appréciés. Coupe texture, ce vêtement est tout entier conçu pour le plaisir. Séduisez vos cuisses, cajoulez vos mollets, offrez-leur les pantalons dorés. N'attendez pas ! Des pantalons que vous vous ferez une fierté de rapporter à la maison si maman était cavalière émérite et guerrière acharnée. Attends ! Ah oui, ils sont magiques ! On peut les identifier. Vas-y, je tente une dingue. Ah mais non, mais je ne peux pas les mettre. Ça se met où ? Ah non, c'était juste, ils sont magiques, quoi. C'est étrange qu'on puisse s'identifier sans les équiper. Faut identifier, madame. Regardez, j'ai testé la ceinture alors que je ne l'ai pas identifiée. Non, je pense juste que je ne peux pas le porter. Dépêchez-vous ! Ah, ça sert dans le 2. Ça va, ça va ! Que voulez-vous ? Parfait ! Une armure de cuir, oui, ça se vend. De la délicatesse, avant tout. Un bel anneau encore, un anneau d'onyx. Putain, mais on est riches en fait ! Nous sommes riches ! Ah, tout le monde dort ici ? C'est autre chose. Moi, je me sers, hein. On pourrait tenter le pickpocket sur des gens endormis, hein. Ça a plus de chances de passer probablement. Mais bon, Imoen, elle a l'air de rater tout, donc... Ah, vas-y, hein, je vais prendre, vu que je vais rentrer juste en bas, hein. Aucune honte, hein. Vous désirez ? Ok. Ah, la petite fanfare, là, elle rentre dans la tête, hein. Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Ah, j'ai hâte de réentendre ce dialogue. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Ah merde, je pensais à l'autre. Ces derniers temps... Ok. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du... En fait, on... Oh, je l'avais oublié, lui. Parfait ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Euh, ok. Ah, attendez, on avait des hobgoblins à aller tuer, là. Est-ce qu'on y croit ? Moi, j'y crois. Je les solote, maintenant. Solo ! Dépêchez-vous ! Il a la bonne arme d'équiper. On met moins deux en CA, là. Faut pas déconner, quand même. Ça va, ça va ! Ça va, ça va. Trop bien, trop bien. Pour l'info, quand même, j'avais déjà la version originale sur GOG. Je l'ai lancée et ça faisait quand même super malouilleuse, hein. Donc, même si elle est truffée de bugs et elle est pas parfaite, cette version améliorée, ça fait plaisir. Et j'avais hésité à la prendre parce que je pensais qu'il n'y avait pas l'AVF. Mais heureusement, après quelques patchs, ils ont mis l'AVF. Allez, voilà. Ta fin est proche ! À part s'ils mettent des cris, ça va pas passer. Mon cœur n'y est pas vraiment. Mon cœur n'y est pas vraiment. Mon cœur n'y est pas vraiment. Oh, ils ont fait des deux, des cinq et des six. Faites un effort de grâce. Ok. Oh, Philippette, chebif, là. Ça renvoie, hein. Son armure de cuir, visiblement. Un anneau de néphrite. Alors, c'est pas l'anneau en question, hein. Moi, j'ai oublié de revendre l'autre armure de cuir, idiot. Allez, tiens, hop, je vais récupérer un casque. Oh ! J'aime pierre de lune. C'est pas ça qu'elle voulait. Ah non, c'est un anneau dans ce flamme. Ça, c'est très, très bonne nouvelle, là. J'aimerais presque qu'il soit plus en retrait. Il y avait qu'eux. Oh, mais il y a le chef, là. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Bon, pas de panique. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. J'aéra à des soins. Ouf, d'ailleurs. Oh, figure autoritaire omniprésente. Allez, soigne ton mec. Oh ! Malheureux à vous, Khalid. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas. Je vous désirais. C'est incroyable comment on se fait casser le huc. Parfait. Cauchemardesque, hein. Ah non, non, échangez-vous les trucs. Attends, je vais looter avec Jaira. Je suis parfait. Vous avez second le service pour le groupe. On va tout vendre, hein. Putain, mais c'est cauchemardesque. C'est pas possible. Que voulez-vous que je fasse ? Je sauvegarde, hein. Ça va, ça va. Bon, vas-y. On va quand même tenter d'avancer. Oh, figure autoritaire omniprésente. C'est juste qu'elle a jamais balancé son sort. Elle venait de mettre un coup de bâton, probablement. Vous désirez ? Si vous insistez. Oh, le coach, quoi. On va aller rez l'autre idiot, mais bon. En fait, il faut que j'y aille tout seul, hein. Parce que là, le casque, on est d'accord que c'est immunité au coup critique. C'est quand même très fort. Oui, Jaira. Oui, non, elle a une armure de cuir. Mais bon, elle a huit en CA. C'est assez dramatique. Ah, OK. Bon, les gobelins avec son anneau, ils sont tout en haut. Et pourquoi Imoen se retrouve systématiquement devant ? Arrête. Alors, arrête. Je crois que je peux faire des formations custom, non ? Le souvenir. Aïe, on peut se mettre un truc de butin rapide. Ah, mais non, mais c'est formidable, ça. Je le laisse. On verra. Dans l'esprit, c'est pas mal. Je veux dire qu'elle est histoire de pouvoir prendre un autre perso. Mais on peut avoir 6 persos. Je crois que Jaira reste même si on vire Khalid. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Je sais plus s'ils peuvent tenir qu'en binôme ou… Ah, voilà ça. Le jeu d'origine est de 88. Bon, je sais pas pourquoi je fais le tour. C'est le complétionnisme. Bon, les derniers hobgoblins doivent être tout en haut, là. On a quasiment tout fait. Ouais. Elle reste si Khalid est mort, sinon elle se barre. Oh, le hack. Le hack de fou. Mais si je vire le cadavre de Khalid, est-ce qu'elle reste ? Et voilà, si Khalid est mort et que tu le vire du groupe quand il est mort, Jaira reste. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est comme ça qu'on pouvait garder Minsk. Ok, ouais. Je crois que Dinaër, de Souvenir, c'est… C'est plutôt une bonne mage aussi. Voilà, c'est bien. Mais toi, reste loin. C'est pour ça que je dois lui mettre une fronde ou autre chose. Moi, j'ai aucun intérêt, Jaira, à ce qu'elle aille se battre au corps à corps. Voilà. De toute façon, s'il ne fait pas de critique, il ne va pas me toucher à moins de 2CA. Par contre, si je pouvais toucher, ça serait pas mal, parce que là, il n'y a que Imoen, quoi. Figure autoritaire omniprésente. Il faut que ça soit moi devant. Que voulez-vous que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous désirez ? Alors, fais voir le truc de butin rapide. Ah oui, ok. Inventaire plein, bah… Vous avez quelque chose à accomplir ? Quoi ? On n'a jamais trouvé son anneau. Dépêchez-vous ! Trop bien le truc de butin rapide. Que voulez-vous que je fasse ? Parfait. On n'a jamais trouvé son putin d'anneau. C'est bien normal. Il est dans une cache. Ça vaut qu'une pièce d'or, une pièce d'armure de cuir. Je suis au fond. De toute façon, je vais tout revendre, j'ai d'autres trucs. Ah, mais voilà ! Je l'ai pelouté, lui. Innocent. Non, mais… Ah, j'ai ralenti parce qu'elle a les armures. Ça se voit, il s'écolme, il s'est roi des bouffes. Moi, je m'en vais. Non, mais filez-moi les trucs lourds, moi y'a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est quoi ça ? On s'en fout, c'est commun. Ah oui, mais ça se revend. Tiens, prends ces anneaux toi. Pourquoi j'ai un bâton ? Je vois où son encombrement. On le voit pas sur cet écran-là ? Ah si. Moi, vous pouvez me charger comme une mule, y'a pas de problème. Ah merde. Tiens, prends cette gemme. Et donne-moi ça. On s'organise, y'a pas de problème. Vous désirez ? Si vous insistez. Ok. Allez, on va régler ça. Je vais vendre d'abord, sinon je vais être rechargé pour la récompense. Un sou est un sou. Equipe Imoen. Ah oui, Imoen n'a pas d'armure du tout, c'est ridicule. En plus, les voleurs ont le droit à une armure de cuillère. Dépêchez-vous. 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 Mais ils viennent ou pas là ? Attends, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont où ? OMG. J'ai pas m'énervé. Oh les teuteux. Dégage Khalid. C'est vrai que Khalid est nul, mais est-ce que je m'en débarrasse tout de suite ? Ensuite, c'est vrai qu'il coûte de l'argent. C'est vrai que je pourrais être le seul tank et qu'Ari est soigné par GRA. Pareil. Ah, salut Ato. C'est Baldur's Gate quoi. Là, c'est le remake. Il est pixel. Il y a de très beaux artworks d'ailleurs. C'est quand même Wizards of the Coast Donjons et Dragons. Tu trouveras, j'en suis sûr. Bon, peut-être pas en grosse résolution. Comment on vire déjà la gestion du groupe ? Euh... Comme ça. Modifier le groupe. Même pas la fausse commune quoi. Abandonner à l'ombre du mur de l'auberge quoi. Parfait. Oui Ato. Carrément. Des bisous. Et puis elle et Jaira qui s'en aime même pas quoi. C'était son âme sœur mais c'est ok. Il est mort quoi. C'est comme ça. On a pas le temps de lui donner un interment là. Il faut se hâter. Il va rester là. Et ça c'est beau. Elle passe à autre chose. On peut avoir une romance avec Jaira d'ailleurs. Dans le 2. Parce que... En vrai on a bien fait de le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que de toute façon dans le lore. Spoilers. Khalid il est plus dans le 2. Et on peut avoir une romance avec elle. On a juste accéléré les événements. On a juste accéléré les événements. Euh... Ok. On va enfin se faire de la place. Et c'est bon. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. C'est vraiment extraordinaire. Je suis très très fan. Alors. C'est vrai que c'est qu'une pièce d'or. Là on passe vraiment pour les clous du coin. Mais un sou est un sou. On a une potion d'invisibilité. On a une potion d'invisibilité. Et voilà autre chose. Je sais pas si j'ai intérêt à garder tout à... Tous ces casques de mort. Ah non ça faut que je le garde. Enfin pas tous ces casques mais... Là j'aime carte de lune aussi je sais pas. Enfin tous les sorts mais bon. J'ai combien de pognon du coup ? 644. Pas mal. On pourrait se reposer parce que j'ai utilisé un sort de soin avec Jaira. Ah mais surtout Jaira faut que j'y mette une arme de... Attends elle a le droit à un arc. Je crois qu'elle a le droit qu'au fronde. J'ai un doute. Elle a le droit à l'arc. Non elle a le droit qu'au fronde. Ça c'est harpé. Moi je veux absolument pas qu'elle soit impliquée au corps à corps. Les affaires n'ont pas de tout marché ce dernier temps. Ok. Euh... Ouais ouais. La fronde et des cailloux. La fronde et des billes. Non mais c'est nickel. Tiens prends cette fronde. Vends ton arc court là. Et prends des billes. Hop là. On a abandonné Khalid comme des gros dégueulasses sur le coin de la route. Jaira est craqué au cac. Ah c'est vrai qu'elle encaisse quoi. 17 en constitution. D'accord. Écoutez par la suite peut-être qu'on lui mettra un marteau de guerre. Mais pour l'instant elle va se battre comme ça. Oui mais c'est vrai qu'elle peut mettre bouclier. Merde j'ai vendu les culs de son mec. En me disant que j'en en avais pas besoin. Ah oui on aurait pu lui mettre les culs. Et une vraie arme. Une masse d'armes. Bah c'est pas grave. On a le temps. On aura le temps d'y revenir. C'est pas grave. On a juste acheté une fronde. Allez let's go. Je vous remercie on m'a fait cadeau de cet anneau quand j'ai décidé de faire mon chemin dans la vie. Je ne supportais pas l'idée de le savoir au doigt d'un vieux hobgoblin puant. Vous êtes une personne de bonté. Je ne manquerai pas de le dire autour de moi. Que Dieu vous garde si vous réussissez. La réputation augmentée. C'était déjà dans le 1 ça. Le facteur de réputation. Je ne sais plus. Maybe so. Putain je ne suis même pas la moitié de mon niveau 1. Enfin mon niveau 1. Dépêchez-vous. Parfait. Si vous insistez. Oui parce que je me souviens qu'on s'embrouillait avec les gens. Mais je ne savais plus que la stat était visible. Ah oui réputation moyenne 12. Ah oui réputation héroïque et compagnie. Ouais super important dans le 2 aussi. Ok bon bah je peux arrêter cette VOD là. Ou on n'a pas fait grand chose finalement. Mais on a pris du bon temps quoi. Et on aura eu brièvement. Khaelid. Ah Khaelid. Le pauvre. Des bisous YouTube. On va se mettre en chemin. Pour Nashkel. Non pour Berrigos d'abord. Très belle. Très belle cité. Surtout Berrigos qui va être intéressant. C'est qu'il va y avoir beaucoup de marchands. Et sûrement beaucoup de larcins. Et ça c'est très intéressant.